Alors aujourd'hui, nous allons définir les ouverts, l'adhérence, les parties danses dans un espace métrique. Alors pour cela, je vais considérer, soit ED. Bon déjà, il faut préciser, j'ai déjà fait deux vidéos sur les espaces métriques parce que là, je considère ED en espace métrique. Alors ici, ça signifie que le D, c'est la distance qui est définie sur l'espace métrique. Alors pour cela, je vais d'abord définir deux notions qu'on va utiliser plus tard. Je vais commencer par la définition de boule ouverte et de boule fermée. Alors c'est quoi une boule ouverte ? Une boule ouverte. Donc dans un espace métrique, une boule ouverte dans un espace métrique ED. Alors, on dit que la boule est ouverte et en plus centrée. La boule ouverte de centre, boule ouverte de centre. Donc on peut dire boule ouverte de centre A qui appartient à E. Alors on parle de boule ouverte de centre A et de rayons R supérieur V égale à 0. L'ensemble qui est défini comme ceci. Boule de centre A des rayons R qui est tout simplement égale à l'ensemble des X dans l'espace métrique métriques telles que la distance de X au centre soit strictement inférieure à R. De la même façon, on définit la boule fermée. La boule fermée avec les mêmes propriétés de A qui appartient à E et du rayon R qui est supérieur à 0. La boule est c'est B bar du centre A et du rayon R qui est tout simplement égale à l'ensemble des X dans E. Mais cette fois, la distance de X à A est inférieure ou égale à R. Alors, maintenant, si on a la notion de boule ouverte, je vais juste définir les suites parce que c'est ce que je vais utiliser par la suite. Bon, après, on a dit les suites. Maintenant, si je dis une suite UN est convergente dans un espace métrique, donc elle est convergente dans ED, dans l'espace métrique ED. Alors, on avait déjà défini les suites un peu dans le cas où on parlait des suites de Cauchy. Donc, la suite, elle est convergente vers la limite L. Si on prend pour tour Epsilon supérieur à 0, il existe un grand N appartenant à l'ensemble des sentiers naturels, tel que quel que soit le N qui est supérieur à grand N, on a ceci. La distance de UN à L est inférieure ou égale à Epsilon. Donc, ça, c'est la notion de suite convergente. Maintenant, si la suite ne converge pas, ça veut dire qu'elle n'admet pas de limite L. Et à défaut, on peut dire qu'elle diverge. Maintenant, on va définir le fait que, je vais juste énoncer ça comme ça. Si UN est une suite convergente, on devait un L. Il y avait un L prime, alors L égale à L prime. Parce que quand une suite converge, elle a tenu juste une limite. Il y a une notion qui est juste à côté, la notion de suite extraite, si on peut dire. Donc, si on définit toujours UN qui est déjà une suite, et je prends une application Φ qui est définie de l'ensemble des sentiers naturels, de l'ensemble des sentiers naturels, alors la suite qui est définie comme ceci? La suite Φ, pardon, la suite UN, UN indique Φ de N, est appelée, donc ceci est appelée suite extraite. Une suite extraite de la suite UN, suite extraite du UN. Alors, on aura besoin de cette notion. Maintenant, il y a quelques propriétés qui sont additionnées à cette suite extraite sur le fait que, toute suite extraite d'une suite, voilà, donc si on extrait encore une suite de cette suite extraite, on aura également une suite extraite. Et le fait que, si la suite UN converge, donc si on va dire, si la suite UN converge, ça entraîne aussi que toutes les suites, toutes les suites extraites, tous les U Φ N convergent également vers la même limite. Et si UN admet une suite extraite qui converge vers L, donc si vous arrivez à trouver un U, un U de Φ1 de N qui converge vers L1, et un U de Φ2 de L qui converge vers L2. Et donc, si L1 est différent de L2, alors là, vous pouvez conclure que votre suite diverge. Maintenant, on va passer à la notion de boule ouverte et de boule fermée, qui est exactement ce dont on veut parler ici, parce que c'est le plus important dans cette vidéo. Alors, si on commence par 10, on va commencer par la notion de voisinage. Je commence par la notion de voisinage. Alors, si je prends un point X, donc E, E qui est l'espace, mais très guère avec sa distance E, qu'on a définie depuis le départ, et je prends V qui est une partie de E. On dit que V est un voisinage. On dit que V est un voisinage. Donc, V est un voisinage du X. Voilà, donc, l'idée de X, s'il existe, s'il existe, un R strictement supérieur à 0, tel que la boule du centre X et du rayon R soit contenue dans V. Donc, V est un voisinage si V contient une boule ouverte. Maintenant, on dit également qu'une partie U est en ouvert. U est en ouvert de E. Donc, le U, on peut dire toujours déjà que U est contenu dans E. Donc, U est en ouvert de E s'il y a un voisinage de tous ces points. Donc, s'il y a un voisinage de tous ces points, ça veut tout simplement dire que U est en ouvert si... Parce que là, on a dit s'il existe, quoi. Donc, maintenant, U est en ouvert si, quel que soit X que je prends dans U, il existera toujours en R supérieur à 0, tel que la boule du centre X et du rayon R soit contenue dans U. Après, il y a quelques propriétés qui sont liées sur le fait qu'une réunion quelconque d'ouvert est en ouvert. Donc, si vous prenez une réunion comme ceci, on peut dire des U, I. Donc, sur les I, les U, I. Donc, si les U, I sont des ouverts, alors cette réunion est en ouvert. Et aussi que l'intersection sur les I, donc on peut dire I appartenant à un grand I qui est ensemble comme des U, I, dans l'intersection des finis. L'intersection des finis, parce que là, qu'on dit ici, union des I appartenant à grand I, I est sans ensemble, qui peut ne pas être fini. Donc, les U, I étant fini. Et l'intersection, cette fois, I va aller dans un certain grand N des U, I. Cette intersection également est en ouvert. Donc, ça, c'est en ouvert. Et ça aussi, c'est en ouvert. Maintenant, on va définir la notion de partie fermée. Partie fermée, dans ce cas, c'est quoi? On dit qu'une partie F, donc si je prends F, qui est contenu dans U. F est une partie fermée, si, on peut dire, si son complémentaire. Et son complémentaire, on note de plusieurs façons. Donc, si le complémentaire, là, si le complémentaire de F, dans E, donc, le complémentaire de F dans E, est égal à un ouvert. Bon, je peux noter ouvert comme ceci, pas un O. Et après, si on peut noter ouvert, comme on avait noté tout à l'heure, pas un U. Bon, il y a plusieurs façons de noter des complémentaires. Parfois, on met juste E, comme ceci, et F, pour dire le complémentaire. Maintenant, parce qu'on a juste retiré, il restera l'autre partie. Maintenant, il y a une proposition, pardon, qui dit, la réunion finie, parce que là, ça fait juste l'inverse de ce qu'on a, donc la réunion des I allant de 1 jusqu'à grand N, des FI, la réunion des fermées, c'est enfermé, et l'intersection des ouverts, là, maintenant, c'est l'intersection quelconque. Et vous pouvez voir la différence des I appartenant à grand I, des FI, l'intersection, c'est enfermé également, l'intersection quelconque. Donc, vous pouvez voir la différence entre les deux. Maintenant, il y a la notion de partie intérieure et partie, bon, partie adhérente, ou point adhérente, point intérieur, si on peut dire ça comme ça. Donc, ici, c'est la notion de point intérieur. si on prend toujours une partie A qui est contenue dans E, et si je prends un X appartenant à E, donc, X est un point intérieur à A, donc, X est un point intérieur à A, s'il existe un R supérieur à 0, tel que la boule du centre X et du rayon A soit contenu dans A. On l'appelle intérieur de A. Il s'est noté comme ceci, A, avec le rond qui est là au-dessus, qui est l'ensemble de tous les points. Donc, ceci, c'est l'ensemble de tous les points intérieurs, tous les points X qui vérifient cette relation. Ça, c'est l'ensemble de tous les points intérieurs qui est noté intérieur de A. Et cet ensemble, c'est toujours un ouvert. Alors, on va passer, et il faut noter que c'est un ouvert, mais le plus grand, donc, c'est le plus grand ouvert. Grand ouvert, tel que c'est contenu dans A. Donc, c'est le plus grand ouvert qui est contenu dans A. Maintenant, si on passe à la notion de point adhérent, donc, là, c'est un point adhérent. Alors, ici, on a H, donc, point adhérent. Ici, on va parler de point adhérent. Ici, la différence, c'est quoi? Parce que, si vous prenez un X toujours, donc, vous avez toujours le A qui est contenu dans l'ensemble de E, si vous prenez un X dans A, ici, un point est adhérent, un point adhérent à A, si pour tout R supérieur à 0, là, vous pouvez déjà voir la différence, on a la boule du centre X et des rayons R inter l'ensemble A qui est différent du vide. Donc, le point adhérent à A, si vous prenez le point, si vous prenez une boule ouverte qui est centrée en ce point-là, ici, pour tous les rayons que vous prenez, vous prenez une boule centrée en ce point-là, l'intersection avec A est différente de l'ensemble vide. Et on appelle l'adhérence de A ce qui est noté comme A-Bas. Bon, ça, c'est connu. Et l'ensemble des points est l'ensemble des points adhérents à A. C'est l'ensemble de tous les X qui vérifient cette relation qu'on a donnée ici. Et aussi, maintenant, l'ensemble A-Bas est le plus petit fermé contenant A. Donc, c'est le plus petit fermé. Ah, là, j'ai inversé. C'est le plus petit. C'est le plus grand ouvert contenu dans A. Bon, là, là, c'est bon. C'est le plus grand ouvert. Et là, on parle du plus grand fermé qui contient A. Donc, A est contenu dans A-Bas. Mais, pardon, dans A-Bas. Mais, A-Bas, ici, c'est le plus petit fermé. Le plus petit fermé. C'est le plus petit fermé qui contient A. Maintenant, il y a un autre point qu'on appelle également la frontière. Bon, là, c'est la frontière. C'est... Il n'y a pas grand-chose à définir là-dessus. Mais c'est parce que c'est un peu unique, si on peut dire. Dans la frontière de A, vous pouvez noter FR de A. Là, vous pouvez noter juste frontière de A. Là, vraiment, ça dépend de vous. Donc, la frontière de A est tout simplement l'ensemble A-Bas privé de l'intérieur de A. Donc, vous voyez vraiment que ça donne la frontière que vous pouvez déjà retrouver. Il y a quelques propriétés qui sont liées à l'adhérence et tout le reste. Par exemple, si le fait que vous prenez une partie toujours qui est dans E, vous prenez un X appartenant à E. Donc, il y a une autre façon de définir. Donc, X appartient à A-Bas. Donc, X appartient à A-Bas. Si et seulement s'il existe... Donc, s'il existe une suite comme ceci, telle qu'une suite d'éléments, bien sûr, contenus dans A, telle que X soit la limite, telle que la limite de UN converge vers X. Donc, ça, c'est une autre façon de définir quelque chose qui appartient à un point, qui appartient à l'ensemble A-Bas. Maintenant, A étant fermé, si et seulement si une suite, donc, pour toutes les suites, A étant fermée. Donc, vous prenez A. Maintenant, vous définissez le fait que A est fermé si pour toutes les suites UN, pour toutes les suites comme ceci, là, d'éléments de A, ça converge dans tous les suites, tous les suites, pardon, convergent vers un certain L. Alors, il reste juste le point de partie adhérent et après, on pourra donner un exemple. Il reste juste le, pardon, partie dense, après, on pourra donner un exemple. Donc, si je prends un A qui est contenu dans E, et alors, A est dense, A est dense, A est dense dans E, si et seulement, si le A-Bas est égal à E. Donc, la partie est dense dans E, si son adhérence est égale à l'ensemble de E. Autrement dit, A est dense dans E, si et seulement, pour tous les suites, comprend, donc, pour tous les suites, pour tous les suites, que vous prenez, pour tous les X que vous prenez dans E, ces éléments sont les limites. Donc, vous prenez un X dans E, ces éléments sont les limites des suites. On peut dire UN contenu dans A. Donc, à chaque moment que vous allez prendre un élément, ici, dans l'ensemble E, il y aura une suite dans l'ensemble A qui convergerait cet élément-là. Donc, A est une partie de E, A est un nouvel relatif de A, c'est l'intersection. Donc, ça, c'est un peu des points qu'on peut dire que vous pouvez aussi regarder et mieux, regarder ailleurs et mieux comprendre. C'est un peu des propriétés que je ne vais pas tout ajouter. et si, par exemple, vous prenez une partie A, A qui est contenue dans deux ensembles. Donc, vous prenez A qui est contenue dans E et en même temps, le A aussi est contenu dans F. Pardon, le A est contenu dans E, je veux dire. Donc, si vous prenez un A qui est contenu dans E, un A qui est contenu dans E, vous prenez une partie fermée de A. Voilà, donc, vous prenez un A, un F qui est contenu. Alors, F est un fermé relatif, ça, c'est lié à la définition de ouvert relatif et fermé relatif. Donc, F est un fermé relatif de A, si pour tout celui d'élément que vous prenez dans F, ça va toujours converger vers un C étant L. Donc, si vous prenez tout de suite comme ceci, contenu dans F et ceci va toujours converger vers un C étant L et le L, là, elle appartient également à F. Alors, on va prendre un exemple sur les parties ouvertes, sur les adhérences et tout ça pour montrer comment une partie est fermée. Donc, on va donner quelques exemples et je vais vous montrer comment on arrive à prouver que ces parties-là sont fermées. Alors, pour l'exemple, nous allons choisir ceci. Pour l'exemple, nous allons choisir l'ensemble des qui est définis. Donc, je vais mettre là l'exemple. Je vais choisir l'ensemble des qui est définis comme l'ensemble des x, y, d'appartenant à R carré tel que x carré plus y carré soit inférieur ou égal à 2. Ceci privé de l'ensemble des x, y d'appartenant à R carré tel que x moins 1 au carré plus y au carré ceci soit tout simplement strictement inférieur à 1. Alors, voilà cet ensemble. On veut calculer on veut calculer des barres l'intérieur et la frontière comme j'ai dit qu'on pouvait noter F, R, D, R. Donc, ce qu'on veut calculer c'est l'intérieur pardon, c'est l'adhérence et tout. Alors, pour cela, ce que je vais faire ce que vous voyez ici on a on peut dire le complémentaire ou tout ce qu'on peut dire mais si on veut réécrire cet ensemble on peut tout simplement indiqueter si réécrit encore sous la forme de x, y appartenant à R carré tel que x au carré plus y au carré soit inférieur ou égal à 2 et si on prive cette partie ceci devient tout simplement le fait qu'il y a l'intersection de x de x y appartenant à R carré tel que le x au carré moins 1 donc je le tiens tel que là plus y au carré soit supérieur ou égal à 1 donc on a vraiment pris le complémentaire et tout ce qu'on retrouve ici donc voilà notre ensemble maintenant qu'est-ce qu'on va voir ici donc pour la première question on a dit qu'on va calculer débat alors débat signifie l'adhérence et l'adhérence ici ça peut indiquer qu'on peut parler de parties fermées et tout mais ce qu'on peut voir ici c'est que si je prends une fonction f qui est définie comme ça donc si je prends une fonction f qui est définie comme ceci on peut tout simplement représenter que le f si on a une fonction qui est comme ça de moins l'infini jusqu'à 2 mais à 2 quoi parce qu'on a inférieur à 2 fermé et là on peut aussi dire que on a quelque chose qui est inter f1 c'est un f2 bon là on peut dire f1 f2 qui est ça c'est tout simplement pardon c'est fermé à 1 à 1 jusqu'à pardon à 1 jusqu'à plus l'infini et c'est ci bon après je ne vais pas trop me concentrer sur ça parce que je n'ai pas encore défini le fait qu'il faut que f vérifie certaines propriétés mais vous pouvez vraiment constater que le débat vu que le dé est déjà fermé donc débat est égal à dé donc débat donne exactement ça il n'y a plus rien à faire c'est déjà fermé maintenant si je prends dé rond si je prends l'intérieur de dé qu'est-ce que l'intérieur de dé me donne alors l'intérieur comme on a dit on va exclure les bornes et si j'exclus les bornes ici vous pouvez pardon là vous pouvez tout simplement constater que j'aurai x et y appartenant à r carré tel que x au carré plus y au carré là soit plutôt strictement inférieur à 2 inter x y appartenant à r carré tel que x moins 1 pardon x moins 1 ça c'est x moins 1 au carré il n'y a pas le carré là donc x moins 1 au carré plus plus le y au carré soit strictement supérieur à 1 donc voilà maintenant si je passe dans le cas de la frontière de notre de la frontière ici la frontière qu'est-ce que ça va donner donc pour la frontière ça va faire quelque chose comme ça la frontière de d est égale alors là il y a des propriétés que je n'ai pas ajoutées qu'on retrouve sur la frontière je n'ai pas ajouté ces propriétés là malheureusement mais on va les utiliser ici sur le fait que on aura parce que là on a quelque chose de la forme a inter b donc on a quelque chose de la forme a inter b et on peut tout simplement dire que ça donnera d'abord frontière de a inter b union donc là si je prends frontière de ça ça me donnera frontière de a donc on peut dire frontière de b si vous voulez donc frontière de a inter b et c'est si union a inter frontière de b et là donc si vous voyez si j'applique là j'aurai tout simplement frontière de d qui est égale alors regardez frontière de bon on peut y revenir sur ce qu'on avait déjà là parce que ça c'est l'ensemble de tout gros frontière de ceci veut tout simplement dire qu'on prend là où r là où on est égale à 2 parce que c'est ça la frontière donc on aura x y appartenant à r au carré appartenant à r au carré tel que x au carré plus y au carré soit égale à 2 donc c'est si inter x veuille y appartenant à r au carré tel que x moins 1 au carré plus y au carré soit supérieur ou égal à 1 donc on a dit qu'on garde à 2b et c'est si union on écrit le second et donc union là on aura x et y appartenant à r au carré tel que x au carré plus y au carré soit inférieur ou égal à 2 inter là pour le dernier on écrit tout simplement ça x et y appartenant à r au carré tel que x moins 1 au carré plus y au carré soit égal à 1 alors voilà c'est tout pour cet exemple qu'on a choisi je tenais à faire plus le goût sur cette partie donc je vais faire des multiples vidéos plus exemples de différentes formes parce que je sais que la topologie c'est quelque chose qui est quand même assez particulière donc parfois on a vraiment besoin de plus d'exemples pour mieux voir l'application et tout donc on va se retrouver dans des prochaines vidéos où je vais mieux appliquer la notion maintenant compte du fait que je vous ai déjà donné toutes les définitions nécessaires merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt